Bonjour, c'est une présentation sur CripPad, une plateforme 100% chiffrée. Malheureusement, comme je le disais juste avant, elle est en même temps que le rugby. A Toulouse, ça a l'air compliqué. Qui suis-je ? Je suis Ludovic Duboz d'Xwiki. Xwiki, c'est une entreprise parisienne, aussi installée en Roumanie, qui fait de l'open source depuis 18 ans. On fait deux logiciels aujourd'hui, Xwiki et CripPad. Tout le monde ne sait pas justement que CripPad est développé par les gens d'Xwiki. On est aussi une société qui est membre de l'écosystème open source. et engagée sur la souveraineté en général. Alors, qu'est-ce que c'est exactement CripPad ? Au départ, CripPad, c'est un outil pour partager et éditer du texte à plusieurs, en temps réel et de façon privée. qui inclut du chiffrement de bouton-bout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Partager et éditer du texte à plusieurs. Donc, c'est le principe un peu d'Epad, Etherpad. On ouvre un document, on se partage l'URL et on peut tout de suite éditer à plusieurs et voir ce que l'autre tape. Mais la particularité de CripPad, c'est qu'on rajoute comme fonctionnalité sur ce système, un système de chiffrement de bouton-bout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement un système de chiffrement de bouton-bout ? Ça veut dire en fait que le côté serveur, au niveau du serveur, on ne peut pas lire les informations qui transitent. et ni, on ne peut pas lire les documents. On ne va pas trouver les documents tels quels dans le système. Alors ensuite, à ce système de pad, on a ajouté un drive permettant de stocker la liste des documents, les documents qu'on a commencé à éditer ou qu'on nous a partagés. Et finalement, petit à petit, on a dirigé cet outil. vers une suite office complète, en rajoutant d'autres systèmes de pad. Puis on a reçu en 2019 un prix européen de Privacy Enhancing Technology, donc technologie qui augmente la vie privée. Donc, CripPad, c'est en fait deux concepts qui sont juxtaposés, l'édition temps réel et la collaboration et le chiffrement. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé par avoir ? En 2020, on avait à peu près cinq types de documents. Donc, du texte. Donc, du texte, alors, de base, le texte le plus simple possible, vraiment des caractères, les uns à côté des autres. Par exemple, avec une syntaxe markdown pour permettre de voir le document sous Fembreach. Ensuite, on a eu l'HTML, un document, un éditeur HTML qui est synchronisé en temps réel, dans lequel on a pu commencer à mettre des images. Et on a fait un outil de dessin pour montrer qu'on pouvait faire ça aussi avec un système de dessin. Et puis, on a fait un Kanban pour faire ça avec des tâches. Le Kanban, en fait, ça représentait aussi pour nous le fait que la technologie marche avec un fichier JSON. C'est-à-dire qu'on était capable de synchroniser en temps réel un fichier JSON parce qu'un Kanban, c'est des colonnes avec des éléments dans les colonnes, avec des données. Donc, en fait, ça se représente sous forme d'un fichier JSON. Et puis, quand on parle d'édition, on parle de la suite Office. Et donc, la question qui se posait, c'est comment on est capable de répondre aux besoins des utilisateurs de protection de vie privée sur la problématique de suite Office. Et en fait, on a expérimenté l'intégration de l'Office et on a vu qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire qu'on a forqué OnlyOffice et on a ajouté la fonction feuille de calcul. En 2020-2021, on a rajouté un drive beaucoup plus complet avec des fonctionnalités de partage. Je vous partage un document, je vous partage un folder complet. On a aussi ajouté une fonctionnalité Teams. C'est-à-dire qu'au-delà de votre drive personnel, vous pouvez avoir un drive d'équipe. Et en fait, le Teams, il va même un peu plus loin. Un Teams, il a des membres, un drive d'équipe, un chat d'équipe et un agenda d'équipe aussi. On va y venir. Et on a aussi rajouté une fonctionnalité de questionnaire. Alors, le questionnaire, ça traitait comment gérer la protection et la sécurité, la confidentialité de réponses. C'est-à-dire que vous avez un questionnaire et les réponses vont venir par des individus. Mais tout le monde ne va pas devoir voir toutes les réponses. On va peut-être vouloir partager les résultats, l'analyse des réponses, mais pas les réponses individuelles. Donc, la personne qui a créé le questionnaire va recevoir la totalité des réponses, mais peut-être sans savoir qui les a faites. Et c'est Cripat qui va garantir le fait qu'on ne sait pas qui a fait les réponses. Et on a pu envoyer la réponse, le questionnaire à un certain nombre d'utilisateurs. On sait que c'est bien ces gens-là qui ont répondu, mais on ne sait pas lesquels ont donné quelles réponses. Et puis ensuite, on va pouvoir partager uniquement l'analyse des réponses. Alors, dans Cripat, finalement, ce qu'on voit, c'est que tout est construit en y mettant de la sécurité de niveau cryptographique. C'est-à-dire qu'on garantit la sécurité des données par de la cryptographie. Donc, c'est de la signature électronique qui va vous permettre d'éditer. C'est la vérification d'une signature qui va permettre de vérifier que vous avez le droit d'éditer un document. C'est-à-dire qu'on va accepter le patch au niveau du serveur. En 2021, on a fait un projet qui a été financé par l'Europe pour nous aider à faire des imports-exports de fichiers Office. On avait réussi à intégrer OnlyOffice, c'est-à-dire à éditer un document Excel en ligne. Mais, en fait, on ne pouvait pas le convertir, l'exporter au format XLSX ou même ODS. On ne pouvait pas non plus importer. On pouvait partir d'un document vide et le remplir et avoir toutes les formules de calcul. Mais on ne pouvait pas le récupérer pour l'ouvrir, pour l'envoyer à un ami qui, lui, n'aurait pas le logiciel Cripat. Et la raison pour laquelle on ne pouvait pas le faire, c'est qu'en fait, tout le code qui gérait cette conversion, il était écrit en C. Donc, on ne pouvait pas le faire tourner du côté du navigateur. On pouvait le faire tourner du côté de l'utilisateur, mais il aurait fallu lui donner le convertisseur sur son poste utilisateur, ce qui aurait été compliqué. Et un leitmotiv de Cripat, c'est simplicité et sécurité. Donc, c'est de dire qu'il faut que ça soit facile à utiliser pour les utilisateurs. Si ce n'est pas facile à utiliser, jamais ils switcheront des plateformes américaines et des outils leader. Donc, il faut que ça soit facile. Et donc, comment on arrive à rendre ça facile ? Et donc, ce qu'on a développé, c'est qu'on a compilé les convertisseurs d'OnlyOffice en WebAssembly. Donc, c'est une technologie qui est finalement assez récente, quelques années maintenant, et qui permet de compiler en JavaScript ou en données compréhensibles par le moteur du navigateur du code qui, en fait, initialement, était créé en C. Alors, aujourd'hui, les navigateurs intègrent directement un moteur d'exécution WebAssembly à l'intérieur du navigateur. Et donc, on peut lui fournir du code. Donc, en gros, on exécute un code qui est en C dans une sorte de VM et on fait l'import-export. Et ça marche. Donc, initialement, quand on a commencé ce projet, on n'était pas sûr que ça fonctionnerait. En termes de consommation mémoire aussi, de réussir à compiler parce que c'est une base de code assez ancienne. Et donc, en fait, il y a tout un travail qui a été fait par des contributeurs des systèmes de compilation pour réussir à compiler les programmes C en WebAssembly. Alors, d'ailleurs, ce projet est utilisable sur une plateforme CryptPad en allant voir l'application Convert. C'est-à-dire que vous pouvez donner un fichier et vous le convertir dans un autre format. Vous lui donnez un ODS, il vous donne un XLS. Alors, bon, vous avez ça dans votre LibreOffice ou dans votre OnlyOffice, mais vous pouvez le faire en Web. Et en fait, ça se passe dans votre navigateur. Donc, vous n'envoyez pas votre donnée au serveur. Donc, ça illustre bien le fonctionnement de CryptPad. C'est-à-dire qu'on vous envoie du code, vous n'envoyez pas vos données. C'est-à-dire que ce qui permet de faire des tâches assez complexes de cette façon-là. Le fonctionnement normal d'OnlyOffice, à la base, c'est que vous envoyez vos données au serveur, il vous le convertit. Et donc, vous leur avez donné les données à ceux qui gèrent le serveur. Et Google, c'est pareil. Google, Microsoft, c'est la même chose. Vous donnez toutes vos données. Et en 2021-2022, on a évolué vers la suite complète, c'est-à-dire rajouter les présentations et les formats Word. Alors, c'est en bêta, dans CryptPad FR, sur notre plateforme principale, ouvert uniquement aux utilisateurs qui ont un compte payant. Mais si vous installez CryptPad sur votre serveur, vous pouvez activer ces fonctionnalités et tester les éditeurs Word et PowerPoint. D'ailleurs, ces slides sont développés avec CryptPad. Alors, c'est sur mon poste. Mais là, on est en PDF après un export. Alors, le principe de CryptPad, c'est vie privée, sécurité. Donc, un croisement entre la collaboration et la protection de la vie privée. Alors, pourquoi, en fait, on fait ça ? En fait, quand on a développé CryptPad, initialement, on s'intéressait uniquement à l'édition temps réel. On n'avait pas développé CryptPad. On faisait de l'édition temps réel pour X-Wiki dans le cadre de projets de recherche. Et en fait, on a vu que l'algorithme qui était mis en oeuvre pour faire de la synchronisation pouvait être chiffré. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, mais il y a un besoin. Il y a un besoin de sécurité parce que le RGPD n'est pas respecté. Aujourd'hui, on donne nos données à tout un tas de sites sans se poser la question. Et puis, on va nous expliquer qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Il faut les donner et les donner. En fait, c'est des tâches très, très compliquées qu'on fait. On ne peut pas les faire autrement qu'en les envoyant à nous. Vous pouvez nous faire confiance, ne vous inquiétez pas. Puis après, quand on regarde un peu plus, avec le RGPD, les gens ont écrit ce qu'ils faisaient. Et puis, à chaque fois, c'est très flou ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, on a besoin des données pour faire des traitements, pour les partager avec d'autres personnes. Et en fait, derrière, on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment et quelle est la vraie intention des fournisseurs qui récupèrent toutes ces données. Deuxième raison de faire un logiciel comme CryptPad, c'est que globalement, les serveurs sont mal protégés. En fait, on a décidé de faire de plus en plus de cloud. Et ce cloud, en fait, on l'a fait en disant, ça va être facile de faire du cloud. Laissez les spécialistes gérer les serveurs. On va s'occuper de vos données. Et c'est beaucoup plus facile que si vous le faites vous-même sur vos serveurs chez vous. Alors avant, les gens, ils mettaient les serveurs chez eux. Ils les mettaient à l'intérieur de la maison. Et puis, il fallait rentrer dans la maison pour voler les serveurs. Ils étaient derrière une box. On mettait une protection un peu correcte sur la box. Et puis, pour voler les données, on ne pouvait pas le faire à distance. On peut commencer à le faire un peu avec les Wi-Fi et les trucs comme ça. Alors, on a dit, mais si vous les mettez sur des serveurs à l'extérieur, nous, on va s'occuper des backups. On va s'occuper de tout. On va aussi s'occuper de la sécurité. On est bien meilleur que vous en sécurité. Une autre raison pour les gens de vous dire de les mettre sur des serveurs, c'est comme vous allez vouloir collaborer avec d'autres gens. En fait, il y a besoin de les mettre sur des serveurs externes parce que sinon, vous ne pourrez pas parler aux autres personnes qui ne sont pas à l'intérieur de votre maison ou de votre entreprise. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, la vraie raison de tous les fournisseurs de convaincre les utilisateurs de leur donner leurs données, c'est surtout que quand c'est eux qui les ont, ils vous tiennent en termes de business. Ils peuvent faire du tracking ou vous faire payer. Ils ont la relation économique et beaucoup plus en leur faveur. Ils ont le pouvoir de vous dire combien ça va coûter. Et finalement, les prix, on se rend compte qu'ils montent dans le cloud. Ça n'arrête pas de monter et ils montent en particulier aujourd'hui parce qu'on dit ah, finalement, il y a des hackers russes qui viennent voler les données. Ah, les méchants hackers russes. Mais si on n'avait pas mis les données sur le cloud partout, ça serait peut être un peu plus dur pour les hackers russes de venir piquer les données. Donc, il y a des hackers russes. Alors, il faut qu'on embauche plein de super ingénieurs de sécurité pour protéger vos données que vous nous avez données des hackers russes. Et donc, ça coûte de plus en plus cher, etc. Et globalement, c'est très, très difficile de protéger des données qu'on expose comme ça. C'est à dire que quand on met les données sur Internet, eh bien, il y a avec des serveurs de plus en plus complexes. Finalement, il y a toujours un moyen de rentrer sur les serveurs. Et donc, c'est très difficile de protéger les données. Et donc, à l'intérêt d'un logiciel comme CryptPad, c'est comme elles sont chiffrées et qu'en fait, il n'y a pas les clés sur le serveur. Eh bien, si les hackers russes, ils vous piquent les données. Eh bien, il faudra attendre qu'ils aient des ordinateurs quantiques avant de pouvoir les lire. Peut être. Donc, les données sont beaucoup moins intéressantes. Et de manière générale, les voleurs de données vont au plus facile. Donc, ils ne vont plutôt pas aller là où les données sont compliquées à voler. Et un autre point, c'est que les gestionnaires des serveurs, ils ont accès aux données. Donc, si vous mettez un serveur chez un copain, ce qui est une idée intéressante, moi, je suis tout à fait pour cette idée, généralement. Donc, vous mettez, vous dites où je fais gérer, où je fais gérer par Framasoft, qui sont des gens très bien, à qui on peut avoir confiance. Alors, un point qui revient, c'est que, en fait, ils vous connaissent, ces gens-là. Donc, si vous leur donnez vos données, peut-être qu'ils ont aussi, et même s'ils sont très honnêtes, certains, il n'y a sûrement aucun doute et aucune raison qu'ils regardent des données. Mais ils peuvent aussi avoir plus de raisons de les regarder, puisqu'ils vous connaissent. Donc, on peut dire, justement, et c'est d'ailleurs, c'est un des arguments des services cloud, il vaut mieux donner vos données à des inconnus qu'à quelqu'un qui vous connaît. Puisque, finalement, ils ont une raison de moins de les regarder ou pas. Et donc, finalement, en les chiffrant, Clément, j'ai besoin de toi, en les chiffrant, on peut augmenter cette confiance. Finalement, on ne peut pas regarder ces données. Et donc, un administrateur système, que ce soit un ami, une association ou un employé, par exemple, d'une entreprise, ne va pas accéder à toutes les données du serveur. Parce que, finalement, dans les entreprises, on a accepté l'idée qu'un administrateur système devrait être habilité à voir tout. C'est-à-dire que, finalement, il faudrait qu'il... Il faut lui faire passer des tests de... Enfin, il faut le certifier comme quoi il ne va pas regarder tout ce qui s'y passe. Puisqu'il peut se passer des choses qu'il ne devrait probablement pas voir par rapport au mécanisme de confidentialité qu'il y a dans l'entreprise. Donc, on a accepté ça parce que, de toute façon, visiblement, on n'avait pas d'autre choix. Mais avec le chiffrement, on a cet autre choix. Donc, aujourd'hui, en gérant des serveurs chiffrés, on augmente encore ce niveau de confiance. On a, justement, une association, c'est Extreme Rebellion, en UK. L'administrateur système d'Extreme Rebellion, il a dit que, lui, il se sentait beaucoup mieux en tant qu'administrateur système en gérant un serveur chiffré parce qu'il se dit si j'ai fait une bêtise quelque part, si, moi, je n'ai pas tout fait parfait, il y a, en plus, le petit mur de chiffrement sur les données qui les protège. Et donc, il se sent plus à l'aise avec des données chiffrées qu'avec des données pas chiffrées. Voilà. Et le problème, c'est qu'on veut mettre de plus en plus de données sur le cloud, donc ça ne va pas s'arranger. Alors, il y a aussi une autre raison, c'est la souveraineté numérique. Aujourd'hui, on a des services qui sont dominés par les acteurs américains. Et la RGPD, comme vient de le rappeler le ministère de l'Éducation, en fait, dit qu'on doit protéger les données, quel que soit l'endroit où elles sont, et quelle que soit la nationalité des acteurs, et qu'en fait, on se rend compte que, juridiquement, la législation américaine oblige les acteurs américains à être capables de donner les données aux services secrets américains et que les Européens ne sont pas protégés de leur vie privée de la même manière que les citoyens américains. Et donc, en fait, il y a incompatibilité entre le Cloud Act et le RGPD que, donc, on ne devrait pas, on ne doit pas donner nos données à un acteur américain, y compris sur le territoire français, y compris s'il les héberge en France. Et donc, ils viennent d'annoncer, le ministère de l'Éducation, qu'ils arrêtaient tout déploiement de Microsoft Office 365 et de Google. Parce que c'est illégal. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est... Mais c'est pour des raisons juridiques, avant tout, que ça a été fait. Nous, on fait partie de ceux qui pensent que ce type de décision a dû être prise bien plus tôt, sans raison juridique, juste pour se protéger et être moins dépendant des services américains. Et ces problématiques de souveraineté numérique créent des dépendances économiques qui ont des conséquences politiques. Et donc, nous, le projet CRIPAD a pour objectif aussi d'essayer d'augmenter la souveraineté de tout le monde, des acteurs, des États, des individus. Finalement, en protégeant ce donné, on augmente sa souveraineté. Voilà. Donc, c'était le cas. C'est ça que j'expliquais sur la question de M. Latombe, sur le cas de Office 365. Et donc, on peut aujourd'hui adopter l'open source beaucoup plus tôt et protéger nos enfants en rajoutant aussi du chiffrement. Donc, finalement, en disant OK, on ne va pas utiliser les solutions américaines, mais on va mettre d'autres solutions. Les données des enfants restent exposées. On va les mettre sur des services cloud de sociétés françaises. Elles restent exposées auprès de ces services cloud de sociétés françaises. On peut leur faire peut-être un peu plus confiance. C'est légal du point de vue du CloudX et du RGPD, mais on n'a pas forcément été au maximum de la protection qu'on peut faire des données. Et donc, nos enfants pourraient être beaucoup plus protégés si on leur offre des solutions chiffrées et que nos profs envoyaient des liens vers des solutions chiffrées qui respectent la vie privée. Moi, mon fils, il a reçu des liens Google Docs pendant le Covid de son prof. Ce n'est même pas un service que l'éducation nationale avait mis à disposition. C'était le compte perso du prof. Et aujourd'hui, il y a d'autres solutions possibles pour ne pas exposer les données. Et alors, justement, sur ce point, l'Allemagne est aujourd'hui déjà le premier pays de CripPad et en particulier sur l'éducation. Pendant le Covid, CripPad a quadruplé d'usages. Et en fait, l'Allemagne est aujourd'hui 50 % de l'usage et beaucoup utilisé par les profs. Et de manière générale, l'Allemagne a une sensibilité plus importante à la vie privée. Je crois que c'est quelque chose que I aussi a vu pour ses téléphones. Il me l'avait indiqué. Voilà. Nous, notre objectif, c'est de développer une offre open source européenne et d'utiliser l'open source pour faire ça. Alors, je ne vais pas faire une démo, malheureusement, parce que je n'ai pas la bonne maîtrise du clavier bipo de mon collègue. Et puis, j'ai perdu un peu de temps. Mais allez sur CripPad.fr, plateforme gratuite, et vous pouvez tester, vous donner une URL à quelqu'un et vous vous éditez à plusieurs. Alors, CripPad a pas mal de succès. En fait, la courbe que je montre ici, en fait, les petits traits jusqu'à à peu près ici, c'est avant le Covid. En fait, on était déjà pas mal contents. Parce que quand on regarde des courbes, ce qui est intéressant, c'est que si on ne regarde pas les chiffres, en fait, on voit des courbes qui montent, on voit des courbes qui descendent. Mais en fait, une courbe, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ce qui compte, c'est un peu les chiffres. En fait, on était déjà assez contents parce qu'on avait à peu près 1 000 personnes qui s'inscrivaient par mois sur CripPad. Alors, 1 000 par mois, si on divise par 30, si je ne me trompe pas. Ça fait 100 tous les 10 jours. Ça fait 30 par jour. C'est déjà pas mal, en fait. Et sur CripPad.fr, sachant qu'il y a aussi 700 serveurs CripPad par ailleurs qui existent. Et ça, c'était avant le Covid. Et en fait, en deux semaines, quand le Covid est apparu, on a doublé d'usage. Puis on a redoublé d'usage après, en deux semaines de plus. Enfin, un peu plus tard. Et au pic. Et donc, en fait, ces inscriptions, là, 30 par jour. Donc, maintenant, on est passé à 4 000 par mois. Et au plus haut, au niveau Covid, on a eu 8 000 inscriptions par mois sur CripPad.fr. Et en fait, le deuxième, juste au-dessus, c'est les gens... Nous, on considère les utilisateurs réguliers de CripPad. Les gens qui ont un drive et qui créent les pads et les partagent avec d'autres personnes. Donc, on est passé de 10 000 utilisateurs réguliers à 50 000 au plus haut. Et aujourd'hui, on est à peu près à 30 000. Et la couleur verte claire, c'est l'Allemagne. Le bleu clair, c'est les Etats-Unis. Et la France, c'est le troisième pays en violet. Et tout en haut, c'est le nombre de pads. Au plus haut, on a eu 1,3 million de pads dans un mois de personnes qui les ouvraient. 1,3 million de pads. Aujourd'hui, on est à 500 000 pads par mois. Et en fait, un truc intéressant, c'est que tout ça, c'est avec une charge serveur assez légère. C'est-à-dire qu'on n'est pas un gros serveur, c'est un serveur avec... On consomme à peu près 30 % de 8 CPU et 8 gigas de RAM. Actuellement. Cryptpad, c'est très léger côté serveur, contrairement à d'autres services. Par exemple, Collabora, où c'est une session libre-office par utilisateur sur le serveur. Ce qui est énorme. Alors, on consomme un peu plus côté client, puisque vous chargez une application significative du côté du client. Alors, on a eu le pic en janvier. On a eu aussi 300 000 pads en Inde. Donc, c'est utilisé dans tous les pays du monde. Et de temps en temps, on a des pics. En fait, les 300 000 pads en Inde au mois de janvier, c'était le vert tout en haut. En fait, c'est un pad de Greta Sundberg qui a été partagé par Greta Sundberg à propos de l'Inde. Et en fait, on a eu 400 000 Indiens qui sont arrivés. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous a... On a vu qu'on consommait pas mal de data quand on faisait ça. Et on a réduit la consommation de données quand les gens venaient en anonyme, qu'ils n'étaient jamais vus sur Cripad, on créait moins de données associées à eux. Et on a réduit la quantité de données stockées sur notre serveur qui étaient des données chiffrées. Lorsqu'il y avait des visites massives comme ça, on a augmenté la scalabilité. Alors, type d'usage, le pad HTML, c'est à peu près 50% de l'usage. Les feuilles de calcul, vraiment important. Le drive, mais on voit aussi que le Kanban et les formulaires, c'est aussi un usage assez important. ce qui intéresse pas mal les utilisateurs. Donc, les formulaires, les questionnaires, en fait, sont envoyés aux utilisateurs. C'est quelque chose d'assez important. On a pas mal de gens, des associations qui créent des questionnaires. Et voilà. Cripad a pas mal de succès auprès des activistes aussi. Justement, ça nous aide beaucoup à le faire connaître. C'est-à-dire des gens qui disent mais quand vous envoyez un questionnaire, arrêtez de le mettre chez Google. Arrêtez de le donner. Vous dites que vous êtes association, vous dites que les gars-femmes, c'est pas bien, mais en fait, vous foutez tous vos questionnaires chez Google. Et les gars, ils disent, on les met où ? Télé sur Cripad. Et en fait, ce qu'on se rend compte et ce qu'on voit, c'est que les gens, ils savent pas que ça marche. C'est-à-dire que en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que on arrive à le faire. C'est souvent un problème de connaissance d'habitude et c'est la fameuse loi de Metcalf qui fait que par effet réseau, c'est toujours les mêmes qui gagnent à la fin et il faut casser cette loi de Metcalf et faire connaître ou la gagner, la gagner avec les logiciels open source et montrer que les logiciels open source sont capables de gagner et pour ça, on a besoin des gens, on a besoin des utilisateurs et donc, je vais y venir justement sur la contribution, je vais en parler. Alors, l'équipe actuelle, c'est pas beaucoup de personnes, pendant plus de 4 années, c'était 2 personnes, en fait, c'est 2 développeurs puis un designer. Donc, au début, on a commencé dans le cadre d'un projet de recherche, c'était fait en part-time dans le cadre du projet, on faisait des démonstrateurs et donc, 2 développeurs puis un designer. Depuis le mois de septembre, on a quelqu'un qui s'occupe de la communauté, répond au support et fait un peu de marketing, gère les tickets et historiquement, je me suis occupé un peu de faire des conférences aussi et quand il y avait des problématiques stratégiques, c'est quoi la stratégie pour essayer de faire vivre le projet, comment on va y arriver, j'ai passé un peu de mon temps mais aussi depuis deux semaines, on a quelqu'un qui nous a rejoint, qui a travaillé dans le passé chez Mandriva, qui était le projet qui a été créé par Gaël Duval qui fait le projet E, et qui a travaillé aussi dans une société qui faisait des drives chiffrés et donc, qui va nous aider à faire connaître Cryptpad vers les entreprises aussi et pour nous aider à trouver plus de moyens financiers pour le développer. on pense qu'il y a une combinaison un peu, c'est ce que fait XWiki aussi depuis longtemps, on vend aux entreprises donc on connaît mais en faisant les bonnes offres, on peut l'amener vers l'entreprise et ça peut nous donner plus de moyens et continuer à développer le projet en open source. On a aussi en ce moment un spécialiste de crypto qui nous fait la documentation de la crypto. On a beaucoup de travail pour expliquer comment ça marche aussi pour donner confiance en termes de sécurité aux usagers donc on documente la cryptographie en ce moment. Il y a un article qui va sortir dans pas longtemps qui explique tout le fonctionnement de sécurité de Cryptpad. Et on a un nouveau développeur aussi qui a été embauché pour démarrer en janvier sur la partie Only Office pour aussi améliorer la partie Only Office. Alors on pense qu'il est important aussi qu'on maîtrise Only Office en France ou en Allemagne parce que Only Office c'est un projet laiton et en fait à moitié russe et on ne le maîtrise pas et on pense aussi que cette société n'est pas si engagée dans l'open source que ça et qu'il y a des risques de sortie de l'open source et donc il faut aussi qu'on maîtrise ces critiques. Si on n'a pas la compatibilité Office on n'aura pas assez pour s'affranchir des solutions américaines et on aurait bien aimé utiliser LibreOffice mais le fonctionnement de LibreOffice et les capacités de LibreOffice ne sont pas compatibles avec le chiffrement on ne peut pas intégrer LibreOffice pour des raisons techniques dans notre système et voilà et donc on est vraiment dépendant de Only Office et on n'a pas d'autres briques open source aujourd'hui qui est à ce niveau là sur l'édition de documents Office et l'équipe XWiki évidemment aide aussi et on prévoit de continuer d'embaucher alors je vais expliquer pourquoi alors aujourd'hui on n'est pas si financé que ça et on a aussi une interface de donation alors n'hésitez pas à donner parce que donner c'est utile en fait plus on a de moyens financiers en direct soit des abonnements ou des donations plus on est on est indépendant et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui en fait CryptPad on a à peu près 60 000 euros annuels de revenus en direct par par les abonnements ou par les donations les donations c'est à peu près 15 000 euros c'est pas beaucoup en réalité par rapport à l'équipe qui est en place et le niveau des gens qui sont dans ces équipes et le boulot qu'il y a à faire mais c'est déjà pas mal on en est déjà très contents en fait c'est important pour l'indépendance parce que sinon on doit aller trouver de l'argent régulièrement et c'est pas facile d'avoir une stabilité à long terme on est dépendant d'autres organismes et jusqu'à maintenant en fait la majorité des financements c'est des financements publics européens français ou même privés dans certains cas alors initialement j'avais dit qu'on a commencé dans un projet de recherche c'était un projet BPI de XWiki et en fait on a su rapidement qu'il fallait que si on voulait continuer le projet il fallait qu'on trouve d'autres financements et en fait suite au prix NGI qu'on a eu en 2019 il y a eu des projets européens NLNet qui ont été proposés on a candidé et on a reçu des fonds dans ce cadre là et en fait on est un des projets phares de manière générale d'NGI puisqu'on a candidé à plusieurs de leurs fonds et on a eu plusieurs projets pour et c'est ça qui nous a complété le financement nous permettant d'arriver à 4 personnes on a aussi reçu 10 000 euros de Mozilla qui à un moment donné au FOSDEM avait fait un petit concours de projets open source et en fait donc cet ensemble de ces fonds européens sont vraiment fondamentaux aujourd'hui sur le développement de Cripad on serait clairement pas là où on en serait XWiki ne serait pas capable de payer ça sachant qu'XWiki c'est une société qui est rentable sur son produit XWiki mais qui ne va pas dégager de l'argent pour être capable de sponsoriser un nouveau projet même si on le fait puisqu'on sponsorise par les RH par le fait que notre équipe RH ou notre management travaille dessus et on a aussi le crédit imprecherche qui nous finance alors ceux qui ont vu ma présentation sur le financement du libre j'en ai parlé et en particulier un jeune docteur notre designer est un jeune docteur et en fait ça nous a permis d'avoir une grande partie de son salaire la totalité du salaire financé pendant trois ans et donc c'est ce qui nous a permis d'être trois pendant toutes ces années et pas deux et le design c'est critique dans les projets open source l'ergonomie un designer UX en fait c'est surtout un UX d'ailleurs plus qu'un designer et donc avoir une bonne UX c'est absolument clé et on a pu refaire faire améliorer l'UX de Cripad deux fois dans la période pour simplifier toujours c'est lui qui a designé le système de formulaire entièrement depuis le début et on a plutôt des bons retours des utilisateurs en termes de simplicité donc on est très content et en fait pourquoi on prévoit de continuer d'embaucher c'est qu'en fait on a candidé au début d'année à un fonds français sur les suites collaboratives en partenariat avec d'autres entreprises malheureusement qui ne font pas toutes du libre mais il y aura du financement vers le libre significatif dans le cadre de ces fonds et en fait on s'est insérés dans plusieurs projets en disant que la brique Office et les wikis étaient très importants donc aussi bien avec Xwiki qu'avec Cripad et en proposant de financer l'amélioration de ces briques et de les intégrer dans les suites collaboratives concurrentes donc en fait et finalement on s'est retrouvés dans tous les projets et ces projets sont en train d'être signés par la BPI et donc on va avoir un financement significatif pendant 4 ans dont une partie à Xwiki une partie à Cripad en partie sur la partie au new office justement et ce qui devrait nous permettre de financer déjà l'équipe telle qu'elle est et d'embaucher aussi donc et on espère grâce à ça aussi pouvoir amener le produit à un niveau qui va permettre d'avoir des revenus d'entreprises et des services publics aussi ce qu'on fait est suivi on voit que les services publics s'y intéressent et donc il y a des revenus significatifs à aller chercher aussi pour continuer à financer ça et nous notre objectif c'est de financer ça avec du chiffrement voilà alors si vous voulez contribuer c'est aussi possible en fait le premier niveau de contribution qui est extrêmement utile c'est de le faire connaître en fait aujourd'hui Cripad ne serait pas non plus où il est sans tous les gens qui ont dit à d'autres gens regardez c'est un bon produit moi je l'ai utilisé donc si vous l'utilisez et si vous en êtes convaincu faites le connaître à d'autres personnes c'est le d'ailleurs de manière générale pour les logiciels libres les faire connaître c'est quelque chose de très important les sociétés de logiciels libres ont très peu de marketing elles dépensent la majorité de leur argent dans les dans les le développement pas dans le fait de faire connaître le logiciel et là où on voit des sociétés de propriétaires qui mettent des millions d'euros de marketing pour chercher les clients et elles le font parce que elles ont un niveau de garantie beaucoup plus important que si elles arrivent à le faire connaître ils vont payer cher puisqu'en général c'est des produits assez chers on est sur de l'open source où il y a une part d'usage gratuite pas forcément tout on n'a pas à tout mettre en gratuit mais on est sur un niveau de concurrence différent vous pouvez aussi aider à packager le logiciel on a des contributeurs qui ont fait le package Docker avec connexion avec trafic etc on a des contributeurs qui ont fait Unohost qui mettent à jour le paquet Unohost nous on ne peut pas s'occuper de tout et donc des packagings sur différents OS et les mettre à jour régulièrement c'est évidemment une contribution de valeur les traductions alors je crois qu'on est traduit déjà dans une dizaine de langages au moins y compris en japonais par exemple et donc les contributions de traductions sont évidemment de grande valeur pour faire connaître le produit dans tous les pays installer des serveurs associatifs alors il y a justement des gens qui nous ont dit à un moment donné oui mais il y a déjà un serveur il y a eu une demande sur un j'ai vu passer une demande sur un chaton pourquoi vous installez pas un Cryptpad et en fait la personne a répondu il y a déjà Cryptpad.fr vous pouvez l'utiliser et peut-être en plus ils vendent des choses on va leur enlever leur revenu alors je veux rassurer les gens non ça ne nous enlève pas de revenu le fait que que des serveurs associatifs installent Cryptpad ça le fait connaître et ça le fait connaître encore plus et on l'a vu en fait et ça c'est une leçon aussi pour l'open source c'est de comprendre que finalement les gens qui font connaître votre logiciel ils vous aident aussi en fait le paré de parti en Allemagne il a mis une instance gratuite qui est disponible en allemand hosté en Allemagne et ça n'empêche pas l'Allemagne d'être le 50% de notre usage sur Cryptpad.fr alors qu'il y a marqué fr dedans il n'y a pas marqué Allemagne dans l'URL et en fait les gens ils voient Cryptpad et ensuite ils retiennent Cryptpad et quand eux ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire après la première chose qu'ils vont faire c'est nous appeler nous alors après on peut leur proposer des choses et faire du revenu mais en fait les serveurs associatifs ça aide et on ne pourra pas de toute façon héberger tous les services gratuits dans le monde entier donc plus il y en aura mieux ça sera voilà on peut prendre des stagiaires et vous pouvez candidat au recrutement alors et ceux qui si vous avez si vous êtes développeur et que vous avez des idées sachez qu'en fait on peut développer d'autres pads à l'intérieur de Cryptpad en fait il y a une partie chiffrement et il y a une partie éditeur et en fait c'est des applis dans une appli en fait chaque pad c'est une application alors c'est pas facile mais il y a un exemple par exemple sur mon GitHub personnel il y a un petit exemple d'un pad basique et en fait tout éditeur javascript qui fonctionne entièrement dans le navigateur et qui n'a pas de partie serveur pourrait fonctionner peut potentiellement synchroniser ces données en chiffré dans Cryptpad en fait moi je fais des protos de temps en temps parce que ça m'amuse et parce que j'ai envie d'essayer quelque chose et j'avais un besoin de signer des PDF j'ai vu une application qui permettait de signer des PDF dans le browser et j'ai fait un prototype pour signer les PDF dans Cryptpad directement et j'ai intégré cette application le code de cette application web qui était en javascript j'ai enlevé quelques parties qui ne pouvaient pas marcher dans notre contexte et j'ai fait ça et aujourd'hui je l'utilise j'ai un serveur pour faire de la signature de PDF on ne l'a pas encore mergé parce qu'il y a tout un tas de petits problèmes à résoudre et que ce n'est pas dans nos priorités mais on peut faire des applications alors on aimerait bien aussi faire un système d'extension finalement de pouvoir installer des applis de les séparer en fait de Cryptpad et ensuite de choisir les applis mais c'est un petit niveau de complexité d'installation qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça et on veut d'abord une bonne plateforme ergonomique globale mais c'est possible ah Clément il faut que je touche la touche plus souvent j'ai pas retenu la phrase qu'il y avait après voilà après vous pouvez aussi convaincre votre entreprise de financer donc vous pouvez faire des donations auprès de Cryptpad alors je disais c'est pas la plus grosse partie et peut-être que peut-être que ça sera pas si important que ça dans les 4 prochaines années sur le financement parce qu'on aura du financement public mais en fait si c'est quand même important en fait on doit être capable de remplacer les financements publics par un financement régulier qui finance la maintenance alors ce qu'il faut savoir et ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans le financement du livre c'est c'est dur de financer la maintenance les projets les services publics voire même les entreprises les clients ils financent toujours des choses nouvelles ils financent rarement le fait de faire marcher l'existant de le maintenir de l'améliorer ils financent pas l'équipe de base et donc c'est important aussi de créer un fonds de financement régulier alors il peut être créé avec des entreprises et des contrats de support pour le moment on n'y est pas arrivé sur Cryptpad sur XQI on y arrive mais il y a un travail à faire et donc avoir cette participation au financement régulier c'est quelque chose de vraiment important et même si on a un gros financement dans les 4 prochaines années on aura besoin de faire monter le financement régulier pour l'amener au fait de pouvoir payer l'équipe en permanence alors quelques informations sur la roadmap donc au début de l'année on s'est occupé d'un bug bounty de la communauté européenne ce qui était une bonne nouvelle pour la sécurité de Cryptpad on a aussi fait un annuaire des instances et un nouveau design donc dans la 5.0 on a sorti un nouveau design il y a aussi une amélioration des écrans de chargement pour afficher un logo directement quand on ouvre un pan avant il fallait du javascript pour que ça s'affiche et aussi des nouveaux outils d'administration alors qu'est-ce qu'il y a en cours en ce moment des améliorations sur le calendrier et sur des forms sur les formulaires les questionnaires donc il va y avoir des événements de calendrier répétitif alors j'ai parlé de l'agenda c'est une petite fonctionnalité il y a des agendas partagés alors c'est pas c'est quelque chose qui est utilisable entre gens qui utilisent Cryptpad c'est pas encore interopérable avec les gens qui ont des calendriers par ailleurs parce qu'en fait il faut envoyer des mails pour inviter des gens qui ont un autre système de calendrier que le vôtre et qu'aujourd'hui on n'a pas mis en place une communication externe et que ça remettrait en cause l'aspect sécurité puisque tout ce qu'on enverrait à l'externe serait forcément lisible et ça pose des questions mais c'est pas fermé qu'on fasse de la connectivité pour permettre aux gens qui utilisent un Cryptpad de communiquer avec l'extérieur mais en expliquant bien où s'arrête le chiffrement et on travaille aussi sur le SSO et le le 2FA le Second Factor Authentication l'authentification à deux facteurs pour protéger votre mot de passe un peu plus alors la protection en fait c'est une protection où le serveur vous allez déléguer au serveur une responsabilité de vérifier qu'il faut vous laisser rentrer mais ça protège pas vos données ça protège vos données si vous perdez votre mot de passe d'externe au serveur à condition que les gens du serveur ne soient pas prêts à les donner à quelqu'un d'autre mais c'est un niveau c'est une sécurité supplémentaire qui se rajoute à la possibilité et au chiffrement et donc sur le fait de mettre des mots de passe faibles et et aussi l'article j'ai parlé de l'article sur la crypto de Cryptpad alors des choses qu'on aimerait faire mais mais c'est une histoire de financement alors on espère que ça que ça devrait se débloquer avec les projets BPI qui devraient signer d'ici la fin de l'année alors pour ceux qui s'intéressent au financement c'est long c'est à dire contre le moment où on vous dit c'est bon et le moment où vous êtes vraiment sûr que c'est bon ça prend du temps et beaucoup de paperasse et vous avez toujours peur qu'il y a quelque chose qui va bloquer au milieu et donc vous savez pas et vous savez pas quand aussi donc c'est toujours pénible puisque quand vous devez embaucher c'est pas facile de mettre en marche le truc et quand c'est bon ben là il faut commencer tout de suite donc en fait vous auriez dû commencer à embaucher quatre mois avant et donc c'est pas simple alors on voudrait améliorer les éditeurs de javascript donc développer une compétence sur OnlyOffice donc ça on va le commencer en janvier on aimerait aussi travailler sur la scalabilité donc la capacité par exemple de faire parler enfin déjà la scalabilité c'est la capacité de gérer des milliards ou des centaines de millions d'utilisateurs avec un jeu de serveur aujourd'hui on sait pas mettre CryptPad en multiserveur ça serait compliqué on sait à peu près ce qu'il faudrait faire et donc si on doit gérer on va dire des centaines de tera ça peut devenir compliqué on peut monter assez haut aujourd'hui on est déjà à 3 tera sur CryptPad FR 3 tera de données alors on en efface régulièrement puisqu'il y a des expirations sur les pads mais donc si on monte on sait qu'on gère 1,3 million de pads par mois déjà on pense qu'on peut gérer au moins 2 millions voire 3 millions de pads par mois mais si on dépasse ça après il faut qu'on fasse des améliorations architecturales qui nous feraient perdre en performance pure donc après c'est pour ça qu'on ne les fait pas tout de suite donc la scalabilité et ensuite la décentralisation donc une question qui se pose c'est serait-il intéressant de faire parler des serveurs CryptPad entre eux moi j'ai mon document sur mon serveur CryptPad et je veux le partager avec quelqu'un qui l'a sur un autre serveur CryptPad techniquement c'est faisable mais ça pose tout un tas de problèmes liés à la gestion des versions du code c'est-à-dire que quid d'avoir des versions différentes donc vous devez publier et garantir le fonctionnement en protocolaire c'est-à-dire d'avoir la même version ou de garantir les incompatibilités et c'est pas forcément simple quelque chose sur lequel on on compte travailler dans le cadre des projets c'est de faire une fonctionnalité ouvrir avec CryptPad donc par exemple ça permettrait dans un Nextcloud d'ouvrir les documents qui font du chiffrement de bouton bout puisqu'il y a du chiffrement de bouton bout dans CryptPad on peut imaginer d'ouvrir une session collaborative chiffrée de bouton bout sur un document chiffré de bouton bout alors il ne serait pas chiffré avec les mêmes clés quand il est dans Nextcloud et dans CryptPad mais il serait chiffré dans les deux cas et les deux outils s'échangeraient les clés et ensuite une fois qu'on a édité le document dans CryptPad on le restocke dans Nextcloud et on ne touche plus donc ça pourrait permettre aussi des intégrations possibles avec des outils comme ProtonMail par exemple qui a un outil ProtonDrive qui a un drive chiffré mais qui n'a pas de fonctionnalité d'édition ça pourrait permettre de l'intégrer avec n'importe quel outil qui fait de l'édition de documents donc par exemple vous avez un X-Wiki à l'intérieur de votre entreprise qui est bien fermé et bien protégé vous y stockez des documents non chiffrés mais vous voulez faire des sessions d'édition avec des utilisateurs qui ne sont pas utilisateurs de ce Wiki là vous lancez dans CryptPad vous éditez vous récupérez et c'est ça que ça permettrait de faire il y a des fonctions qu'on aimerait développer qui sont des fonctions de récupération de clés quid si vous perdez votre mot de passe dans CryptPad aujourd'hui on ne peut rien pour vous si vous perdez votre mot de passe et votre nom d'utilisateur vous avez perdu vos données donc il faut les backuper et donc comment on peut faire des systèmes de backup avec par exemple du découpage de clés sur plusieurs utilisateurs pour permettre leur récupération en cas de problème des fonctionnements mobiles plus performants et aussi de la modularisation des audits de sécurité donc tout ça c'est des axes de travail qu'on souhaiterait développer et il faut que je ben voilà c'est bien il me manque des trucs non c'est bon non j'ai perdu le financement ah oui NLNet c'est très important j'avais les logos en bas donc on remercie évidemment NGI de nous avoir financé non c'est bien c'est j'ai tout voilà est-ce que vous avez des questions oui alors donc la question c'est pour le vendre aux entreprises est-ce qu'on a identifié quelles sont les fonctions que les entreprises voudraient pour pouvoir le vendre aux entreprises alors on sait on sait assez bien que office c'est vraiment le truc clé donc manière générale la suite office c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fonctionnalités d'ailleurs dans l'EHPAD qui sont bien aimées par tout le monde le Kanban tout ça mais c'est beaucoup plus aimé par les utilisateurs individuels que par le chef de la DSI quand on lui demande qu'est-ce que son entreprise a besoin quand on demande en haut ce qu'il y a besoin il va dire il nous faut la suite office et ils veulent alors le problème c'est qu'on demande la suite office ils veulent un peu tout donc la question c'est est-ce que le fameux tout n'est pas utilisé dans la suite office mais en fait on ne sait pas quand on cherche à savoir qu'est-ce qui n'est pas utilisé c'est plus compliqué donc déjà la suite office au maximum donc ça avec la compatibilité ça on sait que c'est ce que demandent les entreprises il ne faut pas qu'on casse les documents de Microsoft parce que sinon il faut que ça soit très très facile la meilleure ergonomie possible grosse demande d'ergonomie dessus on sait que c'est difficile de faire switcher de toute façon parce qu'il y a l'habitude vous aurez toujours de la réticence c'est impossible de ne pas avoir de la réticence des utilisateurs puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour dire c'était pas comme avant et c'était mieux avant et donc c'est pas forcément simple ça c'est un premier truc il y a un autre il y a un autre truc qui est super important c'est qu'il nous faut de l'intégration au système d'information le SSO donc ça c'est pour ça qu'on travaille là dessus c'est qu'il faut pouvoir le connecter au SSO pour l'amener aux entreprises ça c'est un point clé et nécessaire ensuite il y a aussi des problématiques qui ne sont pas des problématiques fonctionnelles en termes d'usage des utilisateurs mais qui sont plutôt des problématiques d'administration c'est à dire comment justement les entreprises vont potentiellement vouloir un accès aux clés ils veulent bien que les gens aient de la confidentialité mais ils veulent peut-être quand même avoir un moyen ultime d'accéder à la donnée s'il faut donc il y aura des questions autour du ce qu'on appelle le qui escroc c'est la mise en séquestre des clés pour pouvoir la récupérer si besoin ça ne veut pas dire qu'ils accèdent à la donnée ça veut dire qu'ils pourraient accéder à la donnée par exemple donc ça on sait que certaines entreprises pourraient demander ça pour problématiques réglementaires justement voilà donc c'est ce genre de choses qu'on a identifié qu'il faut pour aller vers l'entreprise voilà après il y avait encore j'avais encore un autre truc en tête qui était important mais je ne l'ai plus en tête là donc voilà alors je ne l'ai pas mis justement ça effectivement dans les trucs qu'on voudrait faire on veut améliorer la recherche aujourd'hui la recherche en Cripad effectivement c'est plus limité on ne recherche que sur les titres aujourd'hui voilà alors mais il y a on pense qu'il est faisable de faire des choses alors oui oui potentiellement vous avez des choses que vous ne pouvez pas tout à fait faire par exemple faire du machine learning qui fait du prédictif sur toutes les données et qui aurait appris de toutes les données de toute la plateforme ça va être plus compliqué puisque tout le monde le serveur n'a pas accès à toutes les données mais on a réfléchi dans le futur peut-être qu'on peut faire du machine learning dans le navigateur en ayant calculé les modèles avant etc. sur la recherche on a étudié un certain nombre de possibilités pour faire de la recherche full texte alors pas indexer tout pas avoir tous les documents sur le poste utilisateur parce que finalement le plus gros problème ce n'est pas la puissance de l'ordinateur le plus gros problème non c'est la quantité de données si vous voulez indexer tous les ordinateurs sur le poste utilisateur il faut qu'il ait tous les documents et en fait vous ne voulez pas dans une plateforme distribuée cloud qu'il ait tous les documents vous voulez qu'il ait que ceux sur lesquels il travaille et donc il ne doit pas avoir tous les documents donc vous pourriez faire un index que des documents qu'il a travaillé récemment qu'il a déjà accédé mais ils ne seront pas forcément à jour mais on a réfléchi à des solutions par exemple on a réfléchi à des solutions collaboratives à plusieurs utilisateurs pour créer les index c'est à dire vous créez les index et vous les fusionnez vous les stockez sur le serveur chiffrez vous les récupérez et vous consolidez l'index donc vous n'avez pas besoin de tous les documents mais vous avez besoin de l'index donc vous aurez besoin d'un index côté client donc ça consommera du stockage mais pas autant que d'avoir tous les documents donc il y a des possibilités alors oui non c'est pas infini c'est sûr mais la question qui se pose c'est est-ce que tout ce qui est fait côté aujourd'hui par les entreprises côté serveurs est-ce vraiment une bonne idée que ça soit fait c'est à dire le fait de faire du machine learning comme des tarés qui consomment des serveurs de folie c'est peut-être aussi pas très écologique donc tous ces trucs qui consomment beaucoup sont problématiques donc l'environnement dans lequel on est contraint dans Cripad il est intéressant aussi parce qu'il nous oblige aussi à être sobre et ça veut dire qu'on peut aussi traiter un problème qui est le problème de consommation énergétique et de l'aspect écologique donc il y a un aspect intéressant parce que ça chez Google ils n'ont pas l'air d'avoir grand chose à foutre c'est à dire qu'il y a beaucoup de ils font des efforts pour réduire ils font des efforts pour réduire mais en fait globalement ça consomme énormément on pense que Cripad est un outil très écologique par exemple le vrai problème pour le client c'est de savoir est-ce que ça force les gens à changer de PC parce qu'en fait le vrai coût écologique du client c'est le coût du matériel voilà par contre ce qu'on sait c'est que côté serveur on consomme probablement 4 fois moins ou quelque chose comme ça mais votre PC vous l'avez de toute façon il tourne quand même déjà pas mal il tourne aussi beaucoup sur Google Docs voilà donc alors c'est un calcul qui est extrêmement compliqué à faire j'aimerais bien le faire mais j'ai pas encore les moyens mais c'est un calcul très compliqué vous avez pas forcément accès aux données de la concurrence donc pour faire le comparatif voilà il faut laisser la place merci beaucoup et